Applaudir M. le maire qui, chaque année, insiste pour cette rencontre entre les Samaritains de France et les Samaritains de Marazinique. Un grand bonjour à vous et merci encore. Bien, bonjour chers amis. Merci de votre présence massive. Il fait toujours grand plaisir. Et bien évidemment, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Jacques-Côte Bouddha. Les lieux au sport et aux festivités. Également à mon ami Dave, qui a fait un travail formidable, travail d'animation, et puis qui investit énormément dans des moments comme ça. Et puis bien évidemment, M. le maire qui commençait sans saluer et remercier l'ensemble des services. Tous les agents qui ont pris part à l'organisation de cette manifestation. Parce que trop souvent quand vous arrivez chez quelqu'un, vous vous invite à déjeuner ou à dîner. Vous arrivez, vous vous asseyez. Mais vous oubliez souvent que le repas a été préparé. Faut-il aller faire tout cela ? 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 Donc tout cela, ça a du sens. Donc il faut remercier celles et ceux qui ont dû leur main à la pâte pour faire en sorte que vous soyez reçus dans ces conditions-là. Voyons belle-homme. Et puis bien évidemment, vous dire que c'est une tradition chez nous, à cette marie, que de vous recevoir à ce moment-là de l'année. Parce que pour nous, il est important que nous gardons ces liens-là. Des liens fraternaux, des liens, si vous voulez, familiaux, des liens amicaux. Mais surtout des liens tout simplement fondamentaux pour nous-mêmes. Nous avons besoin de ça. Que vous soyez à Paris, que vous soyez à Sainte-Marie, que vous soyez arrière, que vous êtes samaritain, vous demeurez samaritain. Et il est important qu'à un moment donné, quand nous partions, que nous allions chercher le meilleur autre part, mais qu'à un moment donné, il est normal que nous revenions chez nous. Et ça, c'est important. Donc, nous faisons tout pour qu'à un moment donné, nous puissions mettre en place les conditions pour vous recevoir. Ne serait-ce que pour ces quelques jours de vacances que vous venez, en tout cas, passer chez nous et chez vous. Donc, merci d'être là, vraiment. Merci également pour les partenaires qui ont mis la main à la poche pour faire en sorte de nous accompagner financièrement. C'est important. Et puis, je voudrais également profiter de ce moment pour vous inviter à l'inauguration du stade Miséasol de Sainte-Marie. Le stade sera inauguré le 15 août prochain, si Dieu veut. Vous vous souvenez, l'année dernière, je vous en parlais. Et je vous disais sûrement que nous aurions organisé cette inauguration. Eh bien, aujourd'hui, les choses se sont précises. Le 15 août prochain, si Dieu veut. Je vous en parlais, je vous en parlais, je vous en parlais pour vraiment inaugurer un bel stade de Sainte-Marie. Ce stade qui a démarré en 2013. En 2013, la première démarche de cette municipalité a été d'avoir un titre de propriété. Parce que les municipalités précédentes occupaient l'espace, son droit, son titre. Et l'on va faire un projet pour ça, l'on va acheter du financement pour amener les partenaires au commando sans titre de propriété. Donc, la première démarche de cette municipalité-là que j'ai la chance de conduire a été d'avoir un titre de propriété par le biais d'une prescription cantonnière. Donc, ça a été la première démarche pour la construction du stade. Et puis, malheureusement, là, nous démarrer, ça a changé qu'il n'y a pas du sport de terrain qui fait. Alors, l'on a pris tomber et ça a indisposé de nous pendant deux ans. Il a fallu faire des études, requalifier le projet. Tout ça, peut-être, nous passer des phases compliquées. Mais le plus important à retenir, c'est que nous allons inaugurer le stade d'ici le 15 août prochain. Mais ce que je veux vous dire, au-delà du stade, je veux d'ores et déjà également que nous prenions rendez-vous. Parce que le 17 novembre prochain, nous allons vous recevoir à Ivry-sur-Seine, lors de la rencontre des Samarités. Donc, nous allons venir, nous allons penser que d'ores et déjà, pour nous, le 23 novembre, le 23 novembre, c'est un samedi. Et puis, le 23 novembre, nous allons vous recevoir à Ivry-sur-Seine. Et puis, pour terminer, ça, nous allons souhaiter que nous allons toutes profiter pleinement et intensément du jour d'État-là. Même si, c'est un repas très belle, même si ça reste là, là, mais nous allons faire filer tout ça et nous allons proprer nous d'une manière parfaite et totale. Donc, merci au-delà d'être là. Merci d'y profiter pleinement du jour d'État-là. Mesdames et Messieurs, c'était donc M. Bruno Nestor Azzero, maire de la ville de Sainte-Marie, qui s'est donc adressée à vous avec son cœur, comme d'habitude, bien évidemment, puisqu'il reste fidèle à lui-même. Et bien évidemment, tes chers amis, je rappelle que le rendez-vous est pris pour le 15 août, si Dieu veut, pour l'inauguration du stade de Sainte-Marie. Je rappelle également que le 15 août, ce sera la fête patronale de la ville de Sainte-Marie. Et puis pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu le programme, il y a énormément de questions qui se posent autour du concept des 10 000 euros de cadeaux à gagner. Oui, et bien je confirme que le 15 août, il y aura plus de 10 000 euros de cadeaux à gagner sur le podium. Et le 18 août également, plus de 10 000 euros de cadeaux à gagner sur le podium. Quelque chose qui ne s'est jamais produit ici en Martinique, et bien ça se fera à Sainte-Marie.